Cette année marque le dixième anniversaire de la mise en avant du principe dit de sincérité, de résultats effectifs, d'amitié et de bonne foi et du concept de la recherche du plus grand bien et des intérêts partagés initiés par le président Xi Jinping lors de sa première visite en Afrique en 2013. Ils sont devenus la ligne directrice de la coopération sino-africaine. Au cours des dix dernières années, sous la déaction et la promotion conjointes des dirigeants chinois et africains, les relations sino-africaines ont fait des réalisations historiques qui ont attiré l'attention du monde entier et sont entrées dans une nouvelle ère de construction d'une communauté de destin Chine-Afrique de haut niveau. Un nouveau point de départ historique, quelles sont vos attentes pour construire une communauté de destin Chine-Afrique de haut niveau et promouvoir le développement à long terme des relations sino-maliennes. Aujourd'hui, les êtres humains vivent dans un même village planétaire et dans un même espace-temps où le monde devient une communauté d'avenir partagée, marquée par l'interdépendance. Un monde dans lequel les grands puissants se fixent, les règles et le gagnant prend tout, est passé et n'a jamais révolu. La Chine souhaite sensibiliser tous les pays à cette idée de communauté d'avenir partagée. Une guerre froide à somme nulle pour les encourager à tenir compte des préoccupations légitimes des autres pays lorsqu'ils poursuivent leurs propres intérêts, ainsi que pour stimuler non seulement leur propre essor, mais aussi le développement en commun avec les autres nations. Dans l'objectif d'établir un nouveau type de partenariat plus équitable et plus équilibré, propice au développement mondial. Il existe une profonde amitié traditionnelle entre la Chine et l'Afrique. Depuis le début du nouveau siècle, la Chine a entrepris de divers projets en Afrique Ces réalisations, visibles et tangibles, ont joué un rôle important dans le progrès économique et social et l'amélioration du niveau de vie en Afrique. Elles témoignent le succès des relations sino-africaines. Le temps passe, mais l'amitié sino-africaine et sino-malienne dure. La huitième conférence ministérielle du Forum sur la coopération sino-africaine, qui s'est tenue avec succès en 2021, a encouragé la Chine et l'Afrique à travailler ensemble pour mettre en œuvre les neuf programmes de coopération. Les deux parties ont ainsi ouvert une nouvelle ère de construction d'une communauté d'avenir partagée sino-africaine de haut niveau. Je suis persuadé que grâce aux efforts conjoints, les relations Chine-Afrique et Chine-Mali seront plus solides et dynamiques et que les coopérations Chine-Afrique seront plus exemplaires et plus mutuellement bénéfiques. Merci. Merci. Merci.